Salut les barbus et bienvenue sur ce nouvel épisode de la grotte du barbu Aujourd'hui c'est l'épisode 184 Qu'est-ce qu'on va faire ? On va continuer l'aménagement de ma nouvelle grotte slash appartement et en particulier de ma chambre Dans un futur épisode je vais me fabriquer un lit mais là je vais me fabriquer une petite table pour pouvoir poser une lampe puisque j'ai pas encore de lumière dans ma chambre Allez c'est parti Pour cet épisode les amis de chez Agriya m'ont envoyé une chouette lampe à l'aide pour enfin mettre un peu de lumière dans ma chambre et donc le but ici est de construire une table de nuit et intégrer la lampe à ce meuble La lampe est carrément sympa avec trois niveaux d'éclairage une base solide et un coût qui se bouge plus ou moins dans tous les sens pour un éclairage optimal Pour cette construction je vais faire quelque chose de simple je vais essayer de m'adapter aux matériaux que je vais trouver les dimensions globales vont être de 50 cm de haut et 40 cm de côté Je fouine donc dans ma pile de matériaux conservés les restes d'autres vieux projets pour trouver les éléments dont j'ai besoin en particulier une plaque de contreplaqué plus ou moins aux bonnes dimensions J'ai donc récupéré quatre tasseaux de ma construction de ma table haute parfait pour cet épisode et un morceau de contreplaqué qui fait pile poil 40 cm de large Je commence donc par marquer les tasseaux à 50 cm de haut et je les scotche pour pouvoir plus facilement les couper tous ensemble Et j'utilise mon désormais couple favori pour les découper mon super jose et ma scie japonaise Revenons donc à notre plaque de contreplaqué le but ici est de pouvoir tirer de celle-ci le plateau du haut mais aussi quatre éléments pour les côtés d'environ 10 cm de haut Je place donc mon guide sur ma super scie à ruban l'aimant à un peu moins de 10 cm pour couper mes quatre morceaux Et je découpe mes quatre morceaux rien de bien compliqué ici si ce n'est de rester concentré pour ne pas perdre des bouts de doigts au passage Maintenant que mes quatre morceaux sont coupés je vais faire un assemblage à froid pour être sûr que je ne me suis pas trompé C'est correct mais je dois encore enlever sur chaque longueur l'épaisseur de mon contreplaqué pour avoir les 40 cm de large Je marque donc 15 mm avec mon écart réglable un outil génial que vous devez avoir c'est juste trop pratique Et marque les quatre morceaux pour pouvoir les découper rapidement sur ma petite scie à ruban d'appartement Dernière vérification et on est bon je marque donc l'épaisseur de mon contreplaqué pour pouvoir faire les avant trous Là aussi méthode bien connue, deux trous, on chanfreine les trous et faire sa pied nul pas sûr que ce soit super safe mais bon c'est l'été Et on refait cette opération pour nos quatre morceaux de bois Maintenant que tout a été mesuré, découpé, prépercé, on peut passer à l'assemblage du cadre, on préperce et on visse le tout Après vérification que le cadre est bien aux bonnes dimensions et que toutes les faces sont perpendiculaires On va pouvoir attacher nos quatre pieds Ici aussi rien de révolutionnaire, deux grandes vis sur un côté et une autre de l'autre côté Et on va pouvoir tester en presque vrai le rendu du début de la structure de ma future table de nuit Et là pour une fois c'est pas trop vide Maintenant que tout ça est en place, je trouve le centre de mon plateau et je vais positionner la base de mon éclairage que je trace. Le but ici est de découper une espèce d'emplacement ou de trou si vous préférez où la base viendra se loger Je perce un trou pour pouvoir passer la lame de la scie sauteuse et c'est parti On va essayer de suivre au plus près le trait de crayon avec une lame spéciale découpe courbe Maintenant que l'emplacement principal a été fait, je prévois d'autres découpes pour la fiche qui le relie à l'alimentation Mais surtout le câble usb sur le côté Feature géniale pour recharger vos appareils électroniques sans avoir à rajouter un chargeur en plus Rien de bien compliqué ici, je découpe, je teste, je rectifie éventuellement les trous pour les raccords à la base Vu que rien n'a été vraiment prévu j'improvise un peu Ici en mettant en place un morceau de CP qui servira pour reposer la base de la lampe Je la visse, je vérifie avec le câble, je fais un trou, bref je débug un peu tout ça Et je le mets enfin en place sur son support avant de le fixer avec 4 vis à la structure principale J'ai découpé 4 autres morceaux de CP pour faire une étagère, pour poser des bouquins ou d'autres trucs Et donc je mesure et visse ces 4 éléments au pied Donc but ici pour le plateau était de découper les 4 angles des pieds et de le glisser à l'intérieur Mais j'ai oublié un truc majeur, mesurer la longueur du plateau Mais bon, je reporte donc la taille des pieds sur mon plateau et je m'en vais le découper Vu la largeur du plateau et la distance utile à la gauche de ma lame, j'ai dû reporter les traces sur les deux côtés Mais à part ça rien de bien compliqué ici Comme un gros con, j'essaye de faire rentrer un plateau bien trop grand dans un trou trop petit Et enlever un des supports n'y change absolument rien Et là j'ai deux options, soit je redécoupe à la bonne taille et refais mes encoches Ou comme un gros barbare, je fais ça en plusieurs morceaux que je réassemblerai après Evidemment vous l'aurez compris, j'ai choisi la deuxième option Puisque de toute façon, cette structure sera mastiquée, poncée et peinte Mais pour la prochaine fois, je ferai bien attention de prendre toutes mes mesures C'est bien sûr la première partie de cette construction Où j'ai fait en gros la structure Dans la deuxième partie, je vais essayer de finaliser tout ça Je vais poncer, mastiquer, peindre, etc. Ça va être peut-être, peut-être correct D'ailleurs il est ici, vous pouvez le voir Comme d'habitude, bien sûr, j'aurais pu aller acheter un truc chez Ikea Mais qu'est-ce que j'aurais appris ? Rien, alors que là j'ai appris énormément de choses Déjà j'ai réussi à faire un cadre carré de 40 cm Ce qui m'est, je pense, jamais arrivé Et j'ai pu apprendre énormément de choses Et je suis sûr que dans l'épisode suivant, je vais apprendre aussi énormément Gros fail du plateau du bas Où j'ai pas bien mesuré ma distance Mais justement, les fails, c'est ça qui nous permet d'apprendre Et la prochaine fois, je remesurerai au moins 25 fois Avant de découper ou avant de monter Et c'est là tout l'intérêt de ces épisodes Tout l'intérêt aussi de cet épisode, c'est d'avoir un meuble custom Qui me correspond Dans lequel j'ai inclus la super lampe à LED Qui en plus va me permettre de recharger mon téléphone Ça c'est vraiment cool Et puis, c'est un meuble qui m'appartient à moi Qui existe nulle part ailleurs Et en même temps, c'est peut-être pas plus mal que ça existe nulle part ailleurs Bref, moi cet épisode je l'ai bien aimé J'espère qu'il vous plaira aussi Comme d'habitude, vous connaissez la procédure Vous avez des questions, des insultes Email, Twitter, Facebook, Instagram Les commentaires Et tu t'abonnes, hein ? Si c'est pas encore fait, on va bientôt atteindre les 10 000 abonnés C'est génial ! Je le dis pas assez mais un grand merci à tous ceux qui laissent des commentaires Même si j'ai pas le temps vraiment de répondre à tous Je les lis tous et Il y a plein de bons conseils Il y a plein de trucs débiles aussi Que je prendrais pas en compte, bien évidemment Mais il y a des conseils super intéressants Donc si toi aussi tu es menuisier Ou pas spécialement menuisier Mais si tu connais comment fabriquer des meubles Et tu trouves que je m'y prends comme une grosse quiche N'hésite pas bien sûr à laisser des commentaires Voilà, c'est tout pour cet épisode Un petit épisode sans prétention Un petit meuble, méticulos Et qu'on va finir dans le prochain épisode Voilà, c'est tout A la prochaine Inspirez-vous, faites des trucs Et que la barbitude soit avec vous Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 C'est parti